Bonjour et bienvenue ! Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques heures pour voter au jingle pub préféré des français. Cette semaine, il y a 13 jingles en compétition pour Antenne 2 et France 2 et c'est assez serré. Alors vous pouvez voter dans la vidéo de mercredi, ça se passe dans les commentaires. La suite, et bien je vous la raconte tout de suite avec le TV168 de ce dimanche 6 août 2023. Générique ! La Dame au chapeau, une figure de notre pays, nous a quittés cette semaine à l'âge de 90 ans. C'est forcément à la une ce dimanche du TV168. Le décès de Geneviève de Fontenay nous fait tous se remémorer des grands souvenirs, des grands souvenirs avec les Miss France et donc de télévision, puisque sa vie a été intimement liée à notre petit écran qui est devenu grand. Elle a commencé à présider le concours avec le comité Miss France en 1981. Il est resté jusqu'en 2010 avec des hauts, débat, puis à la fin ça s'est pas forcément très bien terminé, c'est vrai. Elle a ensuite laissé la place à Sylvie Tellier et puis il y a eu des différentes critiques, des différents scandales autour de Valérie Bègue, la Miss France 2008 et puis encore plus récemment sur la possibilité d'avoir des femmes trans dans le concours. Bref, Geneviève de Fontenay, c'était un grand franc-parler. Elle avait toujours quelque chose à dire sur tous les sujets, aussi de la politique, très certainement souvent. En tout cas, elle a marqué donc la télé avec ses interventions et puis, bien sûr, cette élection de Miss France qui, je crois, n'aurait jamais été aussi suivie si elle n'avait pas été dans l'émission, puisqu'elle était déjà dès le début au moment de rechercher les candidates régionales et jusqu'à les amener à l'élection nationale. Elle a ensuite fait la même chose, plus ou moins, pour Miss Prestige, qu'elle avait créée par la suite à la fin de son départ. Le rayon du reste de l'actualité et on part sur France 2, d'abord avec Caroline Roux qui va continuer son rendez-vous événementiel, une fois par mois à peu près, sur la chaîne consacrée à la politique et puis plus à la société avec de grands thèmes. On aura toujours des interviews politiques mais plus après le 20h. Il y aura l'événement l'interview entre 20h30 et 21h10, une fois par mois, qui sera donc à la place d'un si grand soleil. France 2, toujours, mais le fort, le fort Boyard qui continue à être diffusé pour l'émission tous les samedis soir, puis un jeudi, là à venir. Fort Boyard qui voit le temps passer et avec notamment les tempêtes, les vagues, le fort, le basement en fait, bouge avec des pierres qui sont tombées et il y a besoin de faire quelques travaux sur justement tout le bas pour le solidifier, voire créer un port d'embarquement. 30 millions d'euros ont été débloqués pour cela, des travaux qui commenceraient dès la saison prochaine. Et puis enfin, on part en Afrique, au Niger, une situation qui est compliquée depuis quelques jours, maintenant après le coup d'État. Et justement, les autorités militaires ont été obligées de couper la diffusion de RFI La Radio et de France 24, la télé. France 24 qui est très suivie, là-bas au Niger, pour tous les francophones notamment. La chaîne donc n'a plus de diffusion à l'heure actuelle à cause de cette situation politique. Les poings, je n'ai pas l'habitude de parler de presse écrite dans le TV168, mais parfois l'histoire fait miroir, il est important de le signaler. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 22 juin, il y avait une grève pour le journal hebdomadaire Le JDD, le journal du dimanche, en figure, vraiment, de la presse écrite. Ce journal paraîtra de nouveau à partir de mi-août, après deux mois de grève de journaliste contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune derrière Vincent Bolloré. Ce journal va donc changer, ça c'est certain, et c'est pour toujours, vraiment. Alors forcément, ça fait écho avec ce qui s'est passé à Europe 1, il y a quelques temps, et il y a un peu plus longtemps que cela, à ITV en 2016, c'est les mêmes personnes, la même façon de faire, et à la fin, tout le monde s'en va. M6 est en rouge dans l'arc-en-ciel des audiences avec La Route des Coffres, clap de fin pour l'accès à 463 000 téléspectateurs, la suite est sur 6 play. M6 toujours avec le prime time de samedi dernier, arnaque en dessous le 1 million de téléspectateurs en grosse baisse sur le précédent inédit. Nous avons du jaune avec France 2, du théâtre en rediffusion à mi-d'enfance, mardi soir ne fait que 1 290 000. Vert pour France 5, c'est sa couleur, avec de nouveau des trains pas comme les autres, l'épisode de jeudi a fait 1 634 000 téléspectateurs, 9,4% de PDM. Ensuite, nous avons France 3 avec la carte au trésor, dernière inédit et en tête des audiences pour ce mercredi, 2 439 000. TF1 maintenant en bleu foncé, Ninja Warrior et une énorme hausse sur une semaine, l'épisode de vendredi était presque à 3 millions de téléspectateurs. Et puis TF1 toujours avec le ciné dimanche, un pourri gâté, inédit en clair, la meilleure audience était 5 millions, 5 600 000. Les audiences mensuelles et le grand combat de juillet a été remporté par TF1, seulement 0,5% d'écart avec France 2 qui grimpe à plus 3 3 sur un mois. France 3 à 10% ensuite, et M6 6,9, un pire mois historique depuis au moins 1991. Derrière, ça ne bouge pas trop, à noter C8 qui perd 0,7 sur un mois, 2 3, et LCI également qui perd, comme la chaîne l'équipe. À noter en dernière page, Gully qui est à 1,1%. Et enfin, parlons de dessins animés, ça va vous faire plaisir. Si vous êtes né dans les années 90 ou les années 2000, vous connaissez forcément Garfield et compagnie, Corneille et Bernie, les nouvelles aventures de Lucky Duke ou encore Famille Pirate. Lors de leur diffusion sur France 3, c'était dans Théo 3, France 3 ou Tuam, il y avait forcément ces dessins animés, dessins animés qui, à l'époque, ont été traduits en langue bretonne pour les besoins de Mouchindal qui étaient diffusés sur France 3 Bretagne. Et bien, depuis quelques temps maintenant, la chaîne YouTube de France 3 Bretagne repropose les dessins animés en langue bretonne et donc en bonne qualité sur leur chaîne YouTube. Je vous invite à aller y faire un tour, on retrouve donc Lucky Luke, Cornel et Bernie, je vous le disais, ou encore La Famille Pirate. C'est vraiment super intéressant de voir ça. et puis ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de qualité. Bon allez, je suis à la fin breton. Ça va peut-être pas le faire. En tout cas, c'est donc la fin de ce TV168. Merci de l'avoir regardé en ce dimanche. N'oubliez pas, le jingle plus préféré des Français pour Antenne 2 et France 2 se termine ce soir avant de passer à TF1 à partir de mercredi prochain. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Tient une touche.